Biarritz-Grenoble, c'est le choc d'ouverture de cette 14e journée de Pro D2 à Aguilera, l'enceinte basque qui est sous un déluge de pluie. La rencontre a bien failli être annulée, mais l'Hervé l'assoce à l'arbitre de la rencontre, l'a maintenu et forcément on a énormément de combats dans l'entame de match. Et regardez ce premier essai après un quart d'heure de jeu accordé à Steven Stefano, le 3e ligne grenoblois, un essai plein d'opportunisme sur une touche, Biarrot à 5 mètres de son embute, et c'est Dave Ocalagan qui oublie le ballon en route, l'opportunisme du 3e ligne isérois qui marque le premier essai de la rencontre, il est transformé par Enzo Selponi en coin, Grenoble mène 7 à 0 avec le vent dans le dos. Mais les grenoblois n'arrivent pas plus à marquer dans ce premier acte avec le vent favorable, Biarritz se revient à 4 petites longueurs grâce à une pénalité de Pierre Bernard. Et les Biarrots surtout s'installent à 5 minutes de la pause dans les 22 mètres grenoblois, c'est l'une des premières fois qu'ils arrivent à cette hauteur du terrain dans la partie. Et regardez ce bon ballon porté, la vista de James Hart l'a sauté pour Pierre Bernard qui aplatit le premier essai basque. Au ralenti on voit surtout le gros travail des avances sur ballon porté, puis l'ouverture en bout de ligne pour le premier essai de la saison de l'ouvreur Biarrot, qui s'illustre encore au pied avec cette transformation digne de Danny Carter. Ça passe, 10 à 7, Biarritz passe devant, juste avant la sirène. Et grâce à Pierre Bernard qui a marqué les 10 unités Biarrot pour le moment, juste avant la pause, les grenoblois essayent encore une fois de percer cette muraille basque avec Déon Fouri qui est bien pris par la défense Biarrot. Et regardez bien cette action pénalité pour les grenoblois, mais geste d'énervement de David Kubriashvili, l'embryon de bagarre qui se déclenche, mais c'est bien la faute du géorgien, le pilier qui écope d'un carton jaune son cinquième déjà de la saison. Il laisse son équipe à 14 sur la fin de la première période, mais le score ne bouge pas. C'est bien Biarritz qui mène 10 à 7 à la pause. Au retour des vestiaires, Grandoble est toujours en infériorité numérique et Biarritz va en profiter. Avec d'abord cette chandelle de Pierre Bernard, le vent est cette fois-ci en faveur des Biarrots. Et l'en avant de Capozo, récupéré par Stéphane Armitage dans les 22 mètres Iserrois. Arte qui accélère sur les extérieurs, le premier jeu déployé véritable de la partie jusqu'à Olmsted. Il est bien pris par la défense du FCG. Arte qui alerte cette fois-ci, Pierre Bernard, le coup d'œil et le jeu au pied décroisé. Pour Steve Barry, parfaitement décalé dans l'ambute, deuxième et c'est Biarrot. C'est vraiment une bouillie de rugby dans ce champ de boue d'Aguilera, très compliqué de développer du jeu. Alors effectivement, il y a beaucoup de jeux au pied, beaucoup de combats. On apprécie quand même la passe sur un pas d'Ili Amperro. Ce n'est pas ce qui s'enchaîne du côté Biarrot, mais c'est très rare de voir ce genre d'action dans ce match d'ouverture de la 14e journée de pro des deux. On apprécie quand même ce jeu au pied millimétré de Pierre Bernard qui offre cet essai à Steve Barry, son quatrième déjà de la saison pour l'ancien Rochelet. Un essai transformé par Pierre Bernard qui ajoute trois autres pénalités. Biarritz fait vraiment la course en tête et jusqu'en fin de match, regardez cette interception de François Verniaux pour le troisième essai Biarrot. C'est un long supplice cette deuxième période pour les Grenoblois qui ne seront très peu sortis de leur camp, la faute à un rencontre terrible. Et François Verniaux qui vient crucifier le FCG avec cet essai transformé par Pierre Bernard. 33 à 7, Grenoble sans bourbe du côté de Biarritz qui enchaîne un huitième succès à domicile et remonte dans le top 6. Sous-titrage ST' 501